C'est sans nul doute l'une des décisions les plus difficiles depuis son arrivée à la présidence des Etats-Unis. Et Barack Obama a pris son temps, des mois de réflexion qui vont probablement aboutir ce mardi à l'envoi de renforts supplémentaires en Afghanistan. Après huit ans au cours desquels nous n'avons pas eu, à mon avis, ni les ressources, ni la stratégie pour finir le boulot, eh bien moi j'ai bien l'intention de le finir. Finir le boulot, est-ce possible et avec combien d'hommes ? La presse américaine parle de 34 000 soldats supplémentaires qui viendraient s'ajouter aux 68 000 GIs déjà sur le terrain. Les alliés complèteraient avec 5 000 hommes de plus. Une décision risquée quand 55% des Américains désapprouvent la guerre et trouvent l'addition trop lourde en vie humaine et budgétairement. Une décision risquée aussi car jusqu'à présent, les renforts de troupes n'ont pas pu venir à bout des talibans qui multiplient les attentats et profitent de la faiblesse du pouvoir politique soutenu par les alliés. Sur place, les Afghans sont très divisés à l'idée de nouvelles troupes. Les Afghans détestent les troupes étrangères. Elles ne nous apporteront pas la paix. On peut mettre des troupes en plus, mais s'il n'y a pas de stratégie, si des choses ne sont pas claires, eh bien cela ne marchera pas. S'ils déploient des troupes, il faut que cela soit accompagné d'une stratégie claire qui puisse enfin régler les problèmes. C'est précisément sur ce terrain que les Américains comme les alliés attendent Barack Obama, tout comme sur une perspective de sortie de cette guerre pour que l'Afghanistan ne devienne pas un nouveau bourbier pour l'armée américaine.